hello à tous et bienvenue sur slory tv aujourd'hui je vous propose une vidéo recettes culinaires et particulièrement soit une idée de petit déjeuner soit une idée de goûter donc j'ai réalisé ce que j'appelle des mangoroles donc bon c'est quelque chose que je viens de faire à l'impro donc je n'ai pas suivi de recettes ni sur un livre ni sur un site ni rien c'est juste que je n'avais plus rien de tout près pour mon petit déjeuner et que je me suis rappelé que j'avais au congélateur un reste de pâte donc pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les petits pâtés salés antillais donc vous vous rappelez que j'avais fait énormément de pâte et que j'avais congelé une partie de cette pâte donc et je me suis rappelé aujourd'hui que j'avais ça au congèle donc j'ai décongelé pendant six minutes ma pâte au micro-ondes ensuite j'ai tout simplement rajouté de la mangue que j'avais au frigo j'ai découpé des morceaux de mangue donc j'ai fourré j'ai fourré ma pâte de morceaux de mangue ensuite je les fais rouler pour que ça ressemble à des rolls comme ceux que j'ai acheté à joy exotique donc les fish rolls donc c'est tout simplement de la pâte que vous étalez que vous faites rouler ça ressemble un peu à un petit croissant et c'est comme un tube donc voilà et quand j'ai fini de rouler ma pâte j'ai mis un petit morceau de mangue sur le dessus donc je sais pas si ça se verra correctement sur la vidéo donc un petit morceau de mangue et ensuite du sucre de canne pour que c'est alors je vais pas dire un goût sucré parce que la mangue est déjà très sucré mais pour relever encore plus la mangue puisque de toute façon c'est un petit déjeuner donc j'avais envie que ma recette un petit goût sucré même si je mets pas de sucre dans tous mes petits déjeuners donc voilà donc ensuite j'ai mis mais mangoroles au four pendant 20 minutes à 200 degrés donc il faut surveiller régulièrement parce que bon j'ai tellement de mauvaises expériences de deux plats que je crame que là je me suis dit cette fois ci je surveille donc au bout de dix minutes j'ai regardé ce que ça donnait ensuite au bout de cinq minutes supplémentaires et encore cinq minutes supplémentaires et là je me suis dit stop là on arrête là avant que ça se mette à être trop trop dure ou trop cramé ou voilà j'aime pas ça parce que j'ai raté plusieurs fois des recettes parce que je ne surveillais pas mes préparations donc c'est un petit peu flou je suis désolé j'essaie de faire la mise au point j'essaie de vous montrer en fait d'un peu plus près mais je trouve que c'est très 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 flou donc voilà les mangoroles donc j'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne puisque comme je vous dis c'est une totale impro je n'ai pas encore je n'ai pas encore testé cette recette je ne connais pas du tout cette recette c'est juste qu'à force de voir des rolls un peu partout ça m'a inspiré vous savez le egg roll le fish roll meat pie pâte à la viande tous ces trucs la base de pâte et qu'on four à quelque chose ça m'a inspiré donc là en plus ça m'a pas pris beaucoup de temps en moins de 30 minutes le temps de décongeler la pâte je vous ai dit six minutes au micro ondes ensuite de découper mes petits morceaux de mangue d'étaler vite fait la pâte comme vous voyez c'est fait grossièrement c'est pas quelque chose d'hyper travaillé si c'est bon je le referai la prochaine fois en essayant de faire un peu plus travaillé pour que ça soit un peu plus joli et donc vous décongeler votre pâte ou vous fabriquer votre pâte donc pour savoir ce que j'ai mis dans ma pâte de base comme je vous ai dit rendez vous sur ma recette des petits pâtés salés antillais voilà si vous faites beaucoup de pâte en plus vous pouvez la congeler ça vous dépanne quand vous avez besoin comme aujourd'hui comme je l'ai fait de réaliser une recette rapide ça vous évite d'avoir à fabriquer votre pâte sur le sur le coup il suffit de décongeler votre pâte et franchement la pâte décongelée c'est vraiment top c'est à dire que la pâte elle se garde bien c'est exactement comme si vous l'aviez consommé le jour même quoi donc au bout de six minutes elle était vraiment décongelée j'ai pu la travailler l'étaler façonner mais mais mangorol et voilà donc moi j'ai mis du sucre de canne mais vous pouvez mettre vous pouvez mettre du sucre blanc voilà du sucre de betterave à la place du sucre de canne alors je vais essayer de vous montrer c'est un peu mieux le problème c'est que comme je vous dis je trouve que alors je sais pas si c'est parce qu'il ya trop de lumière mais je trouve que c'est un peu flou voilà la mise au point n'est pas terrible je trouve et je vais quand même en croquer un pour vous dire si c'est bon ou pas pour pas vous laisser sur votre faim quand même que vous sachiez si ça vaut le coup de de faire cette recette ou pas du tout donc j'ai goûté un donc un premier mangorol donc celui là voici l'intérieur du mangorol j'espère que vous verrez bien donc là vous voyez l'épaisseur de la pâte les morceaux de mangue donc j'ai pas utilisé de la mangue séchée j'ai utilisé vraiment de la mangue fraîche enfin fraîche pas acheté la semaine juste avant mais qui était au frais en tout cas et donc vous voyez l'intérieur c'est quand même aéré c'est hyper bon c'est bon ça manquerait peut-être d'une petite confiture à l'intérieur mais faudrait que je fasse une espèce de soit de compoter de mangue soit une petite confiture de mangue je sais pas comment pour agrémenter un peu plus ou peut-être de la pomme je sais pas mais en tout cas le le rôle est super bon franchement la pâte elle était bien réalisée donc je ferai ma pâte comme ça avec cette recette en tout cas tout le temps maintenant parce que la pâte est trop bonne et la mangue ben là elle paraît un peu séchée parce que ben elle a cuit elle a cuite ouais voilà et le sucre en fait il a pas caramélisé il est resté un peu croustillant quoi donc franchement c'est fou j'espère que vous verrez bien comme je vous dis je trouve que la mise au point n'est pas terrible donc je verrai ce que ça donne au final pour régler mon appareil les prochaines fois et j'espère que cette recette vous plaira donc comme je vous ai dit c'est juste de la pâte brisée ensuite des morceaux de mangue donc vous roulez comme une cigarette votre mangorolle et à la fin vous mettez un petit morceau de mangue sur le dessus du sucre de canne et direction le four pendant 20 minutes à 200 degrés à surveiller régulièrement voilà à bientôt pour une nouvelle recette et merci pour vos visites sur suri tv